bonjour et bienvenue sur carcassé gourmand pour réaliser le jus de volaille on va se servir une carcasse de volaille le cou les ailerons les petites parures et je vais utiliser également des ailerons que j'ai acheté à part de ma volaille en plus de ma volaille pour avoir un peu plus de matière avoir plus de goût et on va rajouter pour la cuisson un petit peu de carottes d'oignons de l'ail du laurier et du thym pour commencer on va concasser en petits morceaux la carcasse elle est essentiellement deux parties on a la partie qui maintenait les cuisses et ce qu'on appelle le coffre où il y avait les suprêmes donc là avec le couteau on va démarrer le jus de volaille donc la première étape c'est de faire colorer les parures de volaille un petit peu de un petit peu d'huile on attend que ça prenne une première coloration et une fois que la volaille va vraiment commencer à colorer on va venir mélanger régulièrement de manière à ce qu'il n'y ait pas de partie qui brûle et qu'il y ait une coloration vraiment uniforme de tous les morceaux on va préparer la garniture aromatique ça commence à colorer là on voit que ça commence à attacher aussi bien mélanger là on voit que la volaille elle a bien coloré partout de manière relativement uniforme on a une bonne une bonne caramélisation de la volaille pas trop pousser non plus juste ce qu'il faut et là on va ajouter la garniture aromatique on va bien mélanger on va patienter quelques quelques minutes pour que la garniture confise un petit peu aussi avec le gras de la volaille que la volaille a recraché et qu'elle commence elle aussi à suer à colorer on a une belle une belle odeur de volaille rôtie donc là je vais les déglacer en vin blanc alors déglacer c'est une action très simple mais qui consiste en fait en faisant revenir les parures de volaille mais ça fonctionne avec toutes les avec tous les morceaux de viande qu'on colore en fait il y a des sucs ce qu'on appelle les sucs c'est la caramélisation qui reste au fond du soit de la poêle soit de la casserole et en fait on va venir les récupérer pour que ça nourrisse le jus et donc par l'action de rajouter du vin blanc on peut le faire aussi si on veut pas mettre d'alcool on peut le faire à l'eau tout simplement en fait le chaud froid avec le liquide vient décoller du fond du récipient les sucs caramélisés et donc vont se diffuser plus facilement dans le dans le jus le vin blanc donc il a fait son action de déglacer il a réduit alors c'est bien de le laisser cuire un peu le vin blanc ça enlève l'alcool qui a dans le vin blanc et on a juste le parfum du vin blanc voilà et là maintenant je vais tout simplement mouiller à hauteur ça sert à rien de d'en mettre trop trop haut on mouille à hauteur de nos carcasses et on va laisser cuire tout doucement à frémissement surtout pas à gros bouillon à frémissement on va laisser une bonne demi-heure à cuire après une heure de cuisson le jus de volaille est insuffisamment cuit on va le on va le passer voilà donc là on a laissé les carcasses s'égoutter pendant cinq bonnes minutes donc la quasi totalité du jus qui les enrobait est passé dans la casserole donc il n'y a plus d'intérêt de garder les parures puisque certes il peut y avoir un petit peu de viande autour des eaux encore mais tout le goût en fait de cette viande est passé dans le jus donc ce serait une chair sans vraiment beaucoup de saveurs donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de le garder éventuellement on peut le conserver pour le chien si on veut si le jus a produit pas mal de gras en enlever l'excédent on peut en laisser un petit peu parce que c'est c'est bon le goût est dans le gras par contre pour éviter d'avoir un jus ou une sauce trop grasse il ya deux solutions soit celle que je fais là c'est à dire que avec une cuillère on vient enlever l'excédent de gras ou alors une autre solution c'est on peut placer le jus au réfrigérateur pendant une nuit ou quelques heures et en fait le gras va remonter et va se figer et ce sera beaucoup plus facile à enlever par la suite voilà le jus est passé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire réduire un petit peu pour avoir une consistance plus épaisse pour pouvoir avoir une un jus qui ce qui soit nappant à table